Un livre qui commence, j'ai envie de lire les premières pages parce qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit et de qui il s'agit. De cet enfant qui s'appelle Julien. Je m'appelle Julien. Julien Hugo Sylvestre Orio. Mais on m'appelle Julien. J'ai 4 ans. Je suis très sage. Trop sage. Quand quelque chose ne me plaît pas, je me mets en colère. Trop en colère. Je crie. Je crie mais sans parole. Je ne parle pas. Souvent, je fais des gestes répétitifs. Ce que j'aime particulièrement, c'est les roues. Alors là, il va y avoir plusieurs pages et plusieurs moments où vous racontez cette obsession pour les roues. Pouvez-vous nous l'expliquer là ce soir ? En fait, j'ai été fasciné par le geste circulaire, par tout ce qui tournait parce que ça me rappelait les astres, des histoires que souvent me racontait mon père sur le système solaire, sur les planètes. Et moi, ce que je voulais, c'était finalement retourner dans la poussière d'étoiles comme si de rien ne s'était passé. Je sentais que ce mouvement finalement me rapprochait de l'infini. Tant que ça tournait, tout allait bien. C'était pour me rassurer. Elle en parlait à votre maman déjà des roues dans ce livre Le Petit Prince Cannibal. Quelques années plus tard, vous décidez de raconter. Et de raconter quand même parce qu'on le comprend que c'est grâce à elle aussi et surtout, avant tout, que vous en êtes sorti. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rendue compte très tôt qu'il y avait un problème parce que l'autisme, on peut le voir très tôt, à 18 mois, à 2 ans, vous pouvez dire s'il y a un enfant présente des symptômes autistiques. Donc ma mère étant écrivain, elle s'est rendue compte qu'elle avait un bébé un peu trop sage que j'étais son troisième enfant. Et elle trouvait ça très étrange au bout d'un moment de pouvoir écrire sans être dérangée. Donc elle s'est dit, il y a 18 mois, oui, il doit y avoir un problème. Donc elle allait voir finalement les dits professionnels de la question qui ont fait ce qui se fait habituellement en France, de proposer donc évidemment aucun diagnostic précoce, mais de dire on va le prendre en observation, on va attendre et puis on verra s'il y a 6 ans, il est toujours comme ça. C'est-à-dire 6 ans, là, vous devez aller à l'école. Eh bien là, on s'inquiétera et on mettra l'étiquette autiste. Mais en attendant, on va l'observer, on va le prendre à l'hôpital de jour, on va l'observer. Et quand les personnes qui se chargeaient de ça ont commencé à avoir un discours culpabilisateur vis-à-vis de ma mère, c'est-à-dire a commencé à poser des questions du genre avez-vous désiré vraiment votre enfant ? Et ce, enfin, le coup classique qu'on fait aux parents d'autistes aujourd'hui, toujours, elle s'est rendue compte que rien de bon n'arriverait ici, que mon seul destin serait de nager dans une pataugeoire. Et donc elle s'est dit, je vais régler ce problème moi-même. Je vais apprendre à lire et à écrire à ce garçon. Et il parlera. Et il parlera. Et vous-même, d'ailleurs, vous vous en rendez compte, même tout petit, parce que quand vous racontez vos visites avec votre maman, c'est une femme, la pédopsychiatre, et le rendez-vous que vous vivez, vous vous rendez compte que vous, vous-même, parce qu'elle, elle ne tirera rien de vous, mais que vous, vous ne tirerez rien d'elle, que cette femme-là, elle ne vous comprend pas. Oui, oui, je me rends compte qu'en fait, on m'enferme dans une pièce. Je ne comprends pas ce que je fais là, parce que finalement, pour moi, à ce moment-là, mon problème, ce n'est pas vraiment moi, c'est plutôt les autres. Même si je ne suis pas toujours, à ce moment-là, évidemment, tout à fait, on va dire, adapté. Mais je vois bien que rien ne peut se passer ici, que rien ne peut bouger. Et c'est vrai, d'ailleurs, on ne peut citer aucun exemple d'enfant autiste qui se soit sorti de l'hôpital psychiatrique. Ça n'existe pas. C'est un aller simple. La guerre des maternelles. Ça, c'est un chapitre que je voudrais aborder aussi, parce qu'on démarre avec les problèmes liés à l'école. Ça ira jusqu'au collège. Puis au lycée, ce sera un peu moins violent, parce que vous commencez à comprendre que par le langage, vous pouvez vous en sortir. Vous faites même élire délégué de classe. On l'a évoqué tout à l'heure. Non, mais à la maternelle, vous écrivez « Me voici à la section grande maternelle. Chez les grands, comme ils disent. Avant, j'étais chez les petits. Ensuite, chez les moyens. Et maintenant, je suis chez les grands. Ce n'est franchement pas très compliqué. Pourtant, je suis toujours aussi petit. Et les autres sont toujours aussi stupides. Mes camarades, mes petits camarades, je vous hais. Vous haïssez les autres enfants de votre âge, parce que vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, ce sont eux qui sont différents. Quelque part, oui. C'est-à-dire que je me mets à haïr les autres enfants. Je me mets à haïr cet endroit. Parce que déjà, je n'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Est-ce qu'ils ne sont pas au niveau, c'est ça ? Quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Courir dans la cour, jouer au ballon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est finalement déjà raconter des histoires à cette époque-là. C'est-à-dire me retirer seul. Je fais beaucoup de dessins à cette époque-là. Rêver. Et puis mettre ses rêves en images. C'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Et on m'empêche de le faire. Et je suis là, donc, à perdre 8 heures de montant par jour. Bon, alors après, même si ça s'est finalement relativement mal passé, enfin, que ma scolarité a été finalement un long chemin carcéral, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Au contraire, je suis reconnaissant à ma mère de m'avoir laissé, de m'avoir, de s'être battu pour que je puisse faire ce chemin-là. Parce que sinon, c'était l'internement psychiatrique à vie. Donc au final, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je reste sur cette période de la maternelle. Vous écrivez à propos des autres enfants. Je ne veux pas être meilleur que vous en quoi que ce soit. Je m'en fous de vous, de la maternelle, de la kermesse et de vos concours de foire. Je ne serai pas votre ami et encore moins votre valet. Vous voulez que j'ouvre la bouche, que je répète les âneries que vous me dites à longueur de journée, comme les autres enfants, comme un perroquet. Je comprends tout ce qu'on me dit. Et je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Je n'ai rien à vous dire, rien à vous prouver. Ma bouche ne s'ouvrira que pour vous mordre. De toute façon, mes dents sont pleines de tartre parce que je ne mâche pas. Elles sont moches et elles sentent mauvais. Vous voulez toujours que j'ouvre la bouche ? Surtout, mettez-moi l'isolement à l'écart. Personne dans mon cachot. Quitte à être prisonnier, je préfère être maître de ma cellule. Je serai mon propre geôlier. Je suis le seul à avoir les clés et je ne vous donnerai pas les codes. Un peu plus loin. Question idiote. La question, c'est va jouer avec tes petits camarades qu'ils me disent. Pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes petits camarades ? Vous avez dû l'entendre souvent, cette question. Question idiote. Réponse simple. Quand on les lâche dans la cour, les grands embêtent les moyens, qui embêtent les petits, qui eux n'ont personne à embêter. Alors ils attendent patiemment l'année prochaine pour passer chez les moyens et embêter les petits qui arriveront après. Les grands, eux, sont les rois. Mais ils ne savent pas ce qui les attend l'année suivante. L'année prochaine, ils seront à nouveau les petits. Il y a les CP, les CE1, les CE2. C'est la même chose. Ça recommence toujours sur trois niveaux. Je les ai observés de loin. C'est pas très compliqué à comprendre. J'ai vu des documentaires à la télé. Chez les animaux, c'est pareil. Sauf qu'ils s'entredévorent. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Comment vous pouvez avoir tout ça en tête alors que vous êtes à la maternelle ? Est-ce que vous aviez vraiment pensé ça ? Ou est-ce que là, c'est l'écrivain qui a fait son travail depuis ? En fait, non, c'est vraiment quelque chose... Mais ça, c'est un... Quelque chose, c'est un moment qui peut durer une seconde dans ma tête quand je suis à la maternelle. Après, évidemment, le travail de l'écrivain, c'est de le mettre en forme par les mots. Mais c'était véritablement mon état d'esprit à ce moment-là et d'être bloqué dans ce monde-là. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans ? Qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans ? Et alors, évidemment, après, au collège, c'est pire encore parce qu'il y a le transport scolaire. Je ne vais pas lire les extraits, mais qui sont terribles parce que... Et là, c'est pour ça que vous avez raison. C'est un livre, effectivement, sur l'expérience que vous avez vécue bien à votre... Ainsi, au fond, c'est pas... Enfin, encore, je vais dire que c'est pas un choix. Si, c'est un choix. Mais c'est un choix ou pas un choix, de votre part, au départ, d'être un enfant autiste ? Parce que ça, on a du mal à le comprendre. Ben oui, si vous voulez... Quand on lit, on se dit, tiens, il a choisi cet enfermement, cet isolement. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait de cette maladie ? Alors, déjà, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement parce qu'on n'en guérit pas, on n'en guérit jamais. C'est plutôt, d'après les recherches les plus pointues qui se font en ce moment, on va dire, une spécificité génétique chez les individus. Et en France, on méconnaît complètement l'autisme. Donc, ce n'est pas un choix, vous répondez à ma question. Ce n'est pas un choix. Après, j'avais fait le choix de ne pas parler. Je n'ai pas fait le choix d'être autiste. J'avais fait le choix de ne pas parler. Mais c'est un choix conscient ? J'étais complètement conscient de ne pas parler puisque je connaissais les mots. C'est un choix conscient. C'est une vraie décision où vous vous rendez à l'évidence que c'est décidé. Mais vous ne vous dites pas « je décide de ne pas parler ». Quand j'étais petit, j'avais une volonté complète de ne pas parler. Cela me terrifiait. Cela me tétanisait. J'avais peur de ça. J'avais peur de ça et j'étais envahi par cette peur. Pas peur de vous. Peur des autres, non ? Peur des autres, oui, c'est vrai. Mais je pense aussi, quelque part, peur de moi-même. Parce que je suis supérieur aux autres ? Enfin, quand je dis supérieur, vous prenez ça avec autant de légèreté que je le dis, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais j'étais... Plus intelligent ? Plus malin ? Plus vif ? Plus fin ? Je ne voulais pas faire ce que faisaient les autres, tout simplement. On me mettait à l'école. Mais vous dites qu'on est toujours autiste. Il est où, votre autisme, là ? Ah ben, aujourd'hui, il est dans un livre. Oui, non, mais il est où chez vous ? Il est mort. Non, oui, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, mais l'autisme, si vous voulez, c'est quelque chose que vous gardez. L'autisme, d'être insoupçonnable au niveau de sa présentation, je ne suis pas le seul. Il est où ? Il est peut-être dans une manière que j'ai de voir le monde, mais je n'arrive pas vraiment forcément à savoir si je vois le monde d'une manière différente d'une personne qui n'est pas autiste. Parce que je ne suis pas dans la tête d'une personne qui n'est pas autiste. Je vois le monde à ma manière. Je n'ai pas d'élément de comparaison. Je l'ai vu comme je l'ai décrit dans le livre. Et là, maintenant, je suis quand même plus optimiste. Je m'y sens mieux. Si c'est la mère, on est tous d'accord. J'aimerais... D'abord, je voudrais vous en demander l'autorisation. Mais je suis allé sur votre site Internet. Et est-ce qu'on peut passer quelques images de vous quand vous avez 13 ans et que vous répondez à ce garçon qui s'appelle Sacha et qui décide, pour faire bien à l'école, vous l'avez expliqué tout à l'heure, de vous interviewer parce qu'on étudie le livre de votre maman dans cette classe ? On peut vous voir à l'âge de 13 ans. On a été chercher sur le site. Pour moi, comme j'étais, c'était une façon d'être et non pas une maladie. Je pensais qu'il n'y avait pas de différence, que chacun était comme il était. Et que... Et donc, je ne me rendais pas vraiment compte que j'étais autiste. Je m'en suis rendu compte qu'après. Je pense que n'importe quel autiste peut être guéri par la même méthode que la mienne, mais bon, c'est très dur. Mais tu penses que c'est quoi la méthode par laquelle tu as été guéri ? Eh bien, c'est ma mère qui s'est beaucoup occupée de moi. Et c'est grâce à elle que je suis sorti de l'autisme. Et tu penses que c'est grâce à elle, que grâce à elle, je veux dire ? Pratiquement que grâce à elle. Hugo parle de Sylvestre. C'était un court documentaire. Pourquoi Sylvestre ? Parce que c'est l'autre prénom sous lequel votre maman vous a caché dans le livre qu'elle avait écrit. En fait, vous avez beaucoup de prénoms entre Hugo, Julien, Sylvestre. En tout cas, moi, votre livre, vraiment, je ne peux que le conseiller ce soir. On ne peut pas tout raconter. Et la postface de sa maman est très touchante aussi. Très touchante aussi. Natacha, Emmerick Caron, je sens que vous avez beaucoup de questions à poser à Hugo Aurillon. Oui, mais d'ailleurs, vous les avez un petit peu... Déflorées. Est-ce qu'il sait, dans la mesure où la question qu'on se pose quand on vous lit, c'est la question du statut du narrateur, en fait. Qui est ce narrateur qui nous parle ? Parce que c'est censé être ce petit garçon qui, au début, a 4 ans. Mais on se pose la question de savoir si vraiment vous avez reconstruit ou si, à 4 ans, vous aviez déjà cette conscience-là. Et si vous avez des souvenirs très précis de 4 ans. Parce qu'on est vraiment frappé par le fait que ce récit est un récit qui est encore plein de rage, plein de violence. On se demande si vous, actuellement, tel que vous êtes devant nous, vous avez encore cette rage ou si vous la reconstruisez. Vous voyez, on passe son temps, quand on lit, à faire cet aller-retour entre l'enfant que vous avez été ou que vous nous présentez, et ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est en ça que c'est extrêmement compliqué de comprendre exactement quel était réellement votre état d'enfant. Et est-ce qu'on n'est pas dans un récit reconstruit ? En fait, quand je suis allé écrire ce livre, c'était à besoin. Et donc, je me suis mis devant la page blanche. Je n'avais pas de plan. Et j'ai jeté ces mots sur le papier. Tout ce livre est sorti en à peu près 2 semaines. Et quand j'ai écrit sur des souvenirs, je me suis d'abord remémoré des souvenirs qui étaient plus récents, c'est-à-dire vers 8 ans, par là, dont je me rappelais précisément. Et ces souvenirs, soudain, se sont mis à rouvrir d'autres souvenirs qui étaient enfouis, dont je ne pensais même plus me rappeler, mais qui revenaient comme un jeu de domino. Parce que je me rendais compte que le souvenir sur lequel j'écrivais était la conséquence d'un autre souvenir. Et c'est remonté comme ça, au fil du temps, jusqu'à ma période non-verbale où j'ai pu reconstruire ça. Et vous parliez de la rage, la rage du narrateur. Oui, elle est là. J'étais dans cet état-là, réellement. Et aussi, réellement, du coup, j'ai retrouvé cet état en écrivant le livre. Et quelque part, cette rage, je l'ai encore sur beaucoup de questions. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, la seule différence, c'est que j'ai appris à mettre les formes. Vous me demandiez où est mon autisme ? Ben, il est à l'intérieur, maintenant. Et vous, il est là. Il est là, mais... Il revient de temps en temps ? Ce n'est que ma présentation qui a changé, finalement. Mais ce qui revient, la nuit, le jour, quand vous êtes seul, accompagné, dans des états particuliers de votre vie privée, je m'interroge vraiment là-dessus, parce qu'on vous voit à 13 ans, vous n'étiez pas encore celui que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire libre de paroles et de gestes, etc. On voit qu'il y avait encore des engoncements, on va dire, quelque chose de fait. Donc je voudrais savoir, si vous dites qu'il est encore là, quand est-ce qu'il se réveille ? Quand est-ce qu'il se produit ? Quand est-ce qu'il se révèle ? Est-ce que quelqu'un peut le voir ? Parce que là, évidemment, à part ce livre merveilleux et ce que vous racontez, on est incapable de dire que vous avez eu toutes ces années d'autisme. Après, peut-être que, par exemple, un des symptômes qu'on peut voir dans l'autisme, c'est des fois les centres d'intérêt restreints, par exemple. Ou le fait d'agir par obsession. Tout vous fait un petit peu chier ? En fait, non, mais tout ce que je fais dans ma vie est fait de manière obsessionnelle. Ah, mais ça, c'est un peu maniaque, ça. Je ne sais pas, on peut... Mais ça s'appartient à l'autisme aussi. Par exemple ? Par exemple, quand j'écris, quand je me lance dans un projet... Vous le faites en deux semaines, blam ! Je suis un homme très pressé. Je suis un homme très pressé, je fais tout très, très vite. Et compris les touts ? Enfin, je prends mon temps quand je suis couvert. Vous avez des enfants ? Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un fils qui a 7 mois. Ah, super. Et qui va très bien. Et qui va très bien. Il vient d'être papa Hugo Riau. J'avais oublié d'être couvert ce soir. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. J'ai très bien fait. Et ça rage, je pense. Votre rage, vous l'exprimez aussi, au fond, cette colère que vous avez peut-être encore en vous. Vous l'exprimez sur scène, au théâtre. C'est ça aussi. Parce qu'on n'a pas parlé de la fin du livre, mais le théâtre vous sauve aussi. Et peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être encore aujourd'hui, parce qu'en fait, ce livre, ça raconte aussi la naissance d'un comédien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de parler, au début, sans m'en rendre compte, quelque part, j'accède de devenir un comédien. Des fois, de feindre, quand je le dis dans mon livre, parler, c'est mentir. Donc, je décide d'être capable de faire des compromis. Et ensuite, j'attaque ma gestuelle, ma manière d'être. Et je passe, du coup, en effet, par le théâtre qui, après un fiasco dans l'univers de la scolarité, me remet à flot. Et ça continue. Et tout ça est très, très logique. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, par exemple, je fais l'adaptation théâtrale de mon livre, que je joue sur scène, où je vais jouer mon propre rôle sur scène. Parce que tout cela est très logique. Vous cherchez à jouer à Paris, d'ailleurs ? Je suis déjà programmé l'année prochaine, en 2014-2015, au tête du Lucerner. Très bien, au Lucerner, donc... Personne de mieux que lui ne peut retransmettre cette chose-là. Alors, Emeric Caron, et puis je reviens vers vous, Natacha, promis. Emeric. J'ai été moi-même aussi un peu troublé à la lecture de ce livre. On partage, je crois, pas mal la perception des choses, Natacha et moi, sur ce livre. Ce qui m'a notamment étonné, c'est qu'on ne sait plus trop, finalement, ce qui dépend vraiment de l'autisme, dans ce que vous décrivez, dans ce garçon, et ce qui peut être, et des traits de caractère qui pourraient être ceux d'un autre enfant. Le fait de se construire un propre univers, beaucoup d'enfants le font, alors peut-être pas aussi loin que vous, évidemment, mais se crée sa propre mythologie, ses propres repères, sa propre vérité. On ne comprend pas trop, en effet, pourquoi, à un moment, vous décidez de ne pas aller dans l'univers des autres. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi assez troublant, c'est qu'on a envie d'éprouver de l'empathie, parce que, même si on ne connaît pas bien ce que c'est que l'autisme, on se dit, mais évidemment, ça doit être terrible que de ne pas pouvoir s'associer aux autres. Et on a beaucoup de mal, je vous le dis très honnêtement. Vous, pas moi, moi, alors là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup d'empathie quand je vais y le lire. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure de ce que vous avez dit. Parce que le personnage qui est décrit est, pardonnez-moi, je vous le dis, un peu antipathique, il faut le dire. Il déteste les autres. Il est méchant par moments. Il est très souvent méchant. Vous décrivez des moments où il fait exprès de faire tomber une petite fille à vélo. Sa mère. Sa mère, également. Et à un moment, on ne la comprend pas trop, cette veine. Sauf si, bien évidemment, elle est due à un état qu'on ne choisit pas, évidemment. Ben, c'est ça. Non, mais justement, mais c'est ça, ça n'est pas expliqué. Donc, on reste un petit peu sur ça. Oui, mais on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça n'est pas un choix. Ben, on ne sait plus. Et on ne sait plus si, effectivement... Mais c'est un choix inconscient. Mais on ne sait plus si ça dépend de l'autisme. Et comme, en fait, vous l'avez dit, il n'y a que des cas particuliers, il n'y a pas de cas général. Est-ce que vous, vous avez la possibilité d'avoir ce recul sur vous-même et de vous dire, quand vous relisez tout ça, mais finalement, ça, c'était peut-être un caractère personnel, c'est moi, ou là, vraiment, non, c'est dû à ma pathologie. On le laisserait pour Rodrigo, Aurélien. Alors, là, justement, c'est pour cette raison-là que moi, je ne suis pas un scientifique de l'autisme. Je ne suis pas un spécialiste de l'autisme. Je suis un prototype. C'est très différent. Et cette question-là, c'est pour ça que j'ai mis dans aucune de mes lignes le mot autisme. Parce que je n'ai pas voulu faire un livre sur l'autisme. J'ai juste raconté mon histoire. C'est un livre qui va au-delà de l'autisme. C'est un livre qui raconte en plus une sortie, non pas de l'autisme, mais de l'enfermement autistique. Et donc, par aussi, par honnêteté, parce que vu que ce livre, finalement, j'ai écrit en réfléchissant très peu, j'ai écrit sans réfléchir, en fait. Et j'ai vraiment eu le souci de ne pas vouloir me rendre plus sympathique que je ne le suis ou que je ne l'étais, par pure honnêteté, pour être en plus proche de moi, de ce que je ressentais, de mes pensées qui s'affrontaient à ce moment-là dans ma tête. Natacha Polony. On a en creux, dans le livre, quand même, les débats sur le traitement de l'autisme. Et vous l'évoquiez tout à l'heure. La question, par exemple, du débat entre les méthodes actives, comportementalistes et la psychanalyse. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en vous lisant, qu'il y a là aussi une rage contre cette méthode psychanalytique. En même temps, moi, j'ai été très frappée d'un truc en vous lisant. C'est d'abord qu'on passe son temps en vous lisant à se demander justement quel est le poids de l'inconscient, etc. Et puis surtout, il y a un immense absent dans votre livre. C'est le père. Il n'y a pas de père dans cette histoire. Et j'ai été frappée par ça. Est-ce que ça a un sens ? Parce que ça ne peut pas être seulement parce que c'est votre mère qui s'est donnée totalement. Comment vous expliquez ce père ? C'est une bonne question. Mon père, si vous voulez, était présent. Il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Mais il voyageait beaucoup par son métier. Il était tout le temps au bout du monde. Donc forcément, j'avais beaucoup moins de séquences avec lui. Je le voyais beaucoup moins. Il était pour moi un être un peu lointain, mais qui était présent. Il était là. Et mon père, je n'ai jamais eu rien à lui reprocher à ce niveau-là. Bon, il était absent des fois, mais c'était comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a traumatisé. Pas du tout. Je me suis très bien accommodé avec ça. C'est vrai que j'en parle moins parce que lui était moins dans le combat au quotidien, aux prises avec moi. Parce que ma mère, elle a dû renoncer à tout pendant 10 ans pour ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit un livre pendant 10 ans. Bon, après, elle a écrit Le Petit Prince Cannibale, qui est un de ses livres qui a le mieux marché. Grâce à vous, elle a eu le bon cours des lycéens. Est-ce qu'on peut effacer totalement la part psychanalytique ? Ou est-ce qu'il n'y a pas, dans la perception de l'autisme, peut-être une prise en compte à la fois de la psychanalyse et des méthodes qui sont des méthodes à suivre ? Et on s'arrête là-dessus. Je vais vous dire pourquoi la psychanalyse, déjà, premièrement, ce n'est pas une science. La psychanalyse, c'est de l'interprétation. La psychanalyse, c'est quoi aussi ? C'est une thérapie basée sur la communication entre le patient et son thérapeute. Mais encore pour ça, faut-il que le patient ait la volonté de venir communiquer. Et que le thérapeute parle. Et que le thérapeute parle, ce qui est rarement le cas. Mais moi, je ne suis pas pour la mort de la psychanalyse. Je veux dire, si ça aide des gens d'aller mettre des mots et des formes sur leur douleur, pourquoi pas ? Mais pour l'autisme, ça ne sert à rien. Aux Etats-Unis, au Québec, où j'étais encore le mois dernier pour faire la promo de mon livre, dans les pays scandinaves, dans beaucoup de pays, l'Italie, l'Espagne, l'autisme est traité complètement différemment. Il suffit pour ça de regarder les chiffres, tout simplement, de voir qu'en France, il y en a 20% qui sont scolarisés. Et dans les pays que je viens de citer, entre 80 et 100%. Et ce qu'il faut faire, il faut aménager l'école pour qu'elle puisse inclure ses enfants différents. Parce qu'un autiste, il faut casser sa bulle, il faut le faire venir à nous. La psychanalyse ne propose que de l'observer, de le commenter, surtout de ne rien faire et de l'enfermer dans une pataugeoire. Et surtout pas, parce que ça, en revanche, je vous en parlais dans le livre, surtout pas la fameuse méthode du packing. Vous dites que ça, vous avez eu la chance de ne pas connaître, les serviettes glacées, l'équipe de choc de 2 à 5 contre 1 que des enfants autistes connaissent. Après l'électrochoc, la lobotomie et la camisole. « Bienvenue, écrivez-vous, au grand rituel du packing. Un enfant sans parole fera l'affaire. Il se débat, il crie, il ne veut pas y aller. Ballet des officiants alternant méthode douce et méthode forte. L'enfant se retrouve enveloppé dans des langes humides et glacées. 7 jours par semaine pendant plusieurs mois, momifié. Bandelette à 5 degrés, corps à 33 degrés durant 45 minutes, plus si nécessaire. Pendant que son corps se réchauffe lentement, l'enfant plonge son regard dans celui de ses bourreaux, son regard habituellement absent. Peut-être qu'un mot sort de sa bouche froide, sa bouche muette. L'officiant-chef dit alors « Quel progrès immense. 7 jours par semaine pendant plusieurs mois. Tout ça pour ça. Vous me direz, on a vu pire. » Et vous écrivez, vous concluez, oui, à Guantanamo. — Ah, c'est affreux. — Oui. — Mais certains prônent encore, vous le savez. Mais ça se pratique. — Ça se pratique ouvertement en France, notamment par un fou furieux à l'hôpital de Lille. — J'ai vu sur votre site internet que vous lui envoyez une lettre. — Oui, l'hôpital de... — À Lille. À Lille, ça se pratique. Alors que c'est tout simplement de la torture. Et qu'en plus, ça coûte cher. Enfin, le traitement de l'autisme global en France, je le rappelle... — Ça, j'ai halluciné tout à l'heure ce que vous avez dit. C'est que ça coûte 49 milliards d'euros par an aux contribuables. Et que si on accède vers l'éducatif et le comportemental, qui sont des méthodes qui ne sont pas miracles, mais qui présentent des résultats concrets depuis très longtemps dans notre pays, on économise 15 milliards d'euros. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire ce livre. L'Empereur, c'est moi, c'est signé Hugo Auriot. C'est aux éditions L'Iconoclase. Vous aussi, vous avez vos tweets, quelques tweetos habitués de l'émission qui réagissent aussi, évidemment, pendant toute la durée d'on n'est pas couché sur Hashtag ONPC, puisqu'on donne la liste des invités avant, eh bien, vous ont adressé différents tweets. Choisissez un premier numéro. — Le numéro 1. — Le numéro 1. — C'est qui ? — Cogito ergo sum, ergo mage. Hugo Auriot, en changeant une lettre, vous êtes passé d'autiste à artiste. Ça tient à peu de choses. — Si seulement c'était aussi facile. — Voilà, c'est la conclusion. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre votre place. L'Empereur, c'est moi. Un joli...